... Aéroport d'Ajaccio, au cœur de juillet. La bannière du secours populaire bien en vue, les jeunes bastiers, ajaxiens et cortenés accueillent des enfants de la banlieue parisienne, de Lille, Roubaix, Tourcoing et de Belgique. 28 au total, leur âge entre 7 et 14 ans. Lucie, animatrice bénévole, se réjouit de la semaine à venir. C'est toujours un plaisir d'être avec les enfants et de passer une semaine en plus dans un endroit magnifique et sur la plage. On est contents. Le village Copain du Monde, c'est une première en Corse. Arc bouté sur la notion d'éducation populaire depuis fort longtemps. Edith nous en dit un peu plus. Un village Copain du Monde, c'est le lien, c'est la découverte de l'autre, c'est ne pas craindre l'autre grâce à la culture, à la rencontre. C'est tout basé sur l'apprentissage de l'humain. Premier contact pour les enfants et encadrants. Entre excitation et timidité, on ose quelques paroles avant de prendre le car pour l'inconnu. Qu'est-ce que vous attendez de cette colo tous ensemble ? De m'amuser. Qu'il ne fasse pas trop chaud. Ça part mal. Oui, ça part mal. C'est sur la commune d'Olmette, sur la route de Porte-au-Pôle, que se niche le village Copain du Monde dans le centre d'accueil Les Dauphins d'Aliou. Bienvenue à Copain du Monde. Bienvenue à Copain du Monde. Accompagnés par sept animateurs-accompagnateurs, garçons et filles vont retrouver leurs tentes respectives. Un grand moment pour tous. Il n'y a pas de lampe ! Pendant toute la semaine sans téléphone, moi c'est la mort ! Parmi les encadrants, Farid Bouacha, éducateur spécialisé dans la région de Lille, est un ancien champion de boxe. Les enfants, c'est son métier. Et il mesure le bienfait du séjour pour s'y protéger. Apportir de leur quotidien, de leur environnement, qui est un peu macadame et compagnie. Donc découvrir un peu cette région qui est la Corse, la mer, la montagne, c'est magnifique pour eux. L'heure du repas a sonné, enfin ! On va chercher son nom, on discute avec son voisin, mais attention, Henri, le directeur du centre, a des choses à dire. Quand je sers le dessert, on vous demande d'empiler les assiettes, de mettre les restes dans une même assiette. Ici, ils ne viennent pas pour consommer, ils viennent aussi pour être acteurs, participer. Bon, ils mettent la table, ils débarrassent la table, ils nous aident à faire la vaisselle, et surtout, vivre une vie collective de centre de vacances, participer à des activités en commun, et faire des choses ensemble. Il est plus de 21h, la journée a été très très longue. L'heure d'aller se coucher approche. Vivement le lendemain pour les baignades et autres activités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada